Que tu sois chrétien ou païen, Satan veut savoir toute l'activité de l'homme C'est pourquoi l'église de l'esprit, nous devons savoir toutes les lèvres démoniaques Toutes nos églises de l'esprit Vous savez que nous prions beaucoup Et avant de faire le combat spirituel Voir ce qui se passe dans le camp, dans l'obscurité et l'oeuvre des démons Connaître les démons ce n'est pas un péché Connaître ce qu'ils font ce n'est pas mauvais Mais je te donnerai la position pour bien préparer les combats Je ne témoigne pas pour faire plaisir aux hommes comme j'étais dans des mauvaises choses Mais je présente aux hommes la puissance de Jésus Christ Et l'utilité d'être chrétien Et vous savez si je suis arrivé à recevoir Jésus Christ Et si j'ai refusé de faire tout C'est parce que j'ai eu la grâce de voir là où vont les morts et je suis revenu L'église si Dieu nous amène là où on amène les morts et puis nous revenu Je pense qu'il y aura quelqu'un qui va jouer avec l'œuvre de Dieu C'est ça le fouet dans ma vie Et vous savez que je comprends tout ce que vous disiez là-bas Amen Si Dieu nous prend et nous amène dans le séjour des morts et nous revenons Tu n'accepteras pas ce qui se passe dans le païen ou bien la blague J'aimerais que nous puissions lire ce passage Avant d'entrer dans le message Marc chapitre 11 Nous allons commencer au premier verset Et on va s'arrêter au troisième verset Marc chapitre 11 Quand ils s'approchèrent de Jérusalem Près du village de Bethphagée et de Bethany Ils arrivèrent au mont des Oliviers Jésus envoya en avant deux de ses disciples Allez au village qui est devant vous Leur dit-il Dès que vous y serez arrivés Vous trouverez un petit âne attaché Sur lequel personne ne s'est encore assis Détachez-le et amenez-le moi Et si quelqu'un vous demande Pourquoi faites-vous cela Dites-lui Le Seigneur en a besoin Mais il le renverra ici sans tarder Amen Amen Il n'y a pas de protocole dans l'église Je n'aime pas quand je témoigne Les gens sont en témoignage Il y a encore été en train de causer Je l'ai encore remarqué aujourd'hui Jésus-Christ était avec ses disciples Au mont des Oliviers Ses deux disciples Il leur dit d'aller dans ce village Ce village était au milieu De deux autres villages Il leur a dit que vous trouverez l'âne attachée Et sur sept ânes Personne s'est assis Et vous allez le délier Vous l'amenez ici Et si on vous pose la question Pourquoi vous le déliez Vous direz que le Seigneur en a besoin Et toi ce soir Le Seigneur t'appelle Et Dieu t'appelle Tu es où ? Premièrement Jésus-Christ avait pitié De cet âne attaché Qui était ligoté Église Il n'y a pas une mauvaise vie Comme la vie D'être liée Si vous êtes esclaves de l'homme Si vous êtes esclaves de l'homme Vous obéirez à tout Vous n'allez rien faire sans lui Même dans la sorcellerie c'est comme ça Si on donne à quelqu'un la sorcellerie La première des choses On lui demandera de prendre la vie De tous ses frères Même si vous étudiez Mais avec ces études Vous n'irez loin Même si tu travailles Tu te retrouveras Même avec 100 000 Par jour 100 000 Mais ça ne reste pas d'entre eux La façon dont ça va se divaguer Vous ne le voyez pas vous abonner Quelqu'un peut trouver même 30 000 dollars Ça va se terminer Sans pour autant acquérir une parcelle C'est parce que les mains sont noires Parce qu'il y a quelqu'un Qui est en train de jouer Elle est en train de ruiner cet argent La sorcellerie Ce n'est pas seulement tuer quelqu'un On peut même tuer le travail de l'homme Donc quelqu'un commence à souffrir pour trouver Il faudra trouver la délivrance totale et réelle Il y en a qui n'ont jamais trouvé La délivrance financière Certains étaient liés Ils ne pouvaient pas avancer On le retirait seulement Même ceux qui mangeaient Au moins qu'on lui amène Bien qu'il avait les pâtes Il n'y avait pas moyen d'aller chercher Le luser J'aimerais te faire comprendre Regardez quelqu'un qui a dit C'est une prison Amen Quelqu'un qui a dit On sort un million de dollars On lui donne Mais comme prison Mais emprisonné Et toi on te donne Mille dollars Si on demande De fluctifier Qui va progresser Celui qui est libre Il va voter Pourquoi ? Parce qu'il est surveillé Bien que l'argent lui appartient Si on lui demande De lui donner Une liberté provisoire Il va accepter On va avec lui Regarde le match Et puis il revient On lui mange Demain encore On lui propose D'aller à Lubumbashi Et on lui demande Parce qu'il est esclave La vie d'esclavagisme N'est pas bonne Ici chez nous En Afrique Les gens sont esclaves De la sorcellerie Tous les mouvements Est contrôlés Par les esprits De la coutume En Bethany Il y avait des gens Même en Bethphagé Il y en avait Mais Jésus leur avait dit Aller dans ce village Ici chez nous Nos villages C'est là où nous provenons C'est là qu'il y a plein de problèmes Écoute l'église La sorcellerie Les sorciers d'ici Ils ne peuvent pas entrer Pour vous ensorceller Dans votre maison Ils vont vous étrangler Il va vous jeter Mais pour toucher à la vie Même le boulot Que vous faites Il faudrait qu'il y ait Quelqu'un Qui va vous livrer L'enfant de la maison Qui va vous livrer J'aimerais vous aider Les problèmes De votre maison Il ne faut pas Il ne faut pas aller propager Dans la maison Vous faites un pont Si il y a la sorcellerie Il va entrer Et l'habit de votre frère Il ne faut pas donner A un corps étranger Si on le cherche Dans la sorcellerie On l'aura facilement A partir des caméras de surveillance Les sorciers sont en train De surveiller Tous nos mouvements Tous les jours de ta vie Si tu pries Il faut dire à Dieu Qui te donne la force De faire tomber Toutes les caméras de surveillance Qui sont dans votre maison Dans la sorcellerie On voyait des mauvaises choses Quelqu'un qui va à Dubaï Pour acheter les marchandises Et quelqu'un vient Dans la sorcellerie Pour dire du mal Et je n'aimerais pas Que ces choses arrivent ici A partir de la caméra On pouvait suivre Tous les mouvements Là où il était Soit on l'aura facilement Soit on l'aura seul Il tombe malade Et il va être éternel A l'hôpital Tout l'argent va se terminer Et quand l'argent se termine Maintenant il guérit Ça c'est l'oeuvre du sorcière Vous pouvez avoir même 30 000 dollars dans la maison Mais vous en avez Après vous voyez Un problème qui surgit Et l'argent c'est lapide Et le problème c'est Ça c'est l'oeuvre de la sorcellerie Amen Et aujourd'hui j'aimerais vous dire Comment nous adhérons dans la sorcellerie Sans les connaître Beaucoup de gens Il est dans la sorcellerie Mais il ne voit pas comment les choses peuvent aller de l'avant Et se demande comment est-ce qu'ils n'arrivent pas Dans la tribu d'où nous venons C'est là qu'il y a beaucoup de problèmes Même avant de marier la fille Il faut se comporter comme les chrétiens Parce que beaucoup C'est sur cette occasion Qui cherchent La porte pour entrer Beaucoup sont liés dans ses esprits Amen J'aimerais que nous puissions faire une bonne lecture Pour que nous puissions entrer dans le message Là où nous allons Ce sont des grandes parties Et avant la semaine prochaine Pour qu'on arrive à la semaine prochaine On aura déjà vu beaucoup de choses J'aimerais vous dire Ce qui se passe dans la mort Quand les gens dorment Nous allons lire Ephésiens 6, 12 Nous l'acteur va lire tout doucement Et on n'est pas pressé Ephésiens 12 6, 12 La Bible nous dit ceci Car nous n'avons pas à lutter Contre des êtres humains Je ne sais pas si c'est une version La Bible nous dit La Bible nous dit La Bible nous dit Un peu lui C'est un second Car ce n'est pas Contre des êtres humains Je ne sais pas si c'est une version Je ne sais pas si c'est une version La Bible nous dit Je ne sais pas si c'est une version La Bible nous dit Car nous n'avons pas à lutter Contre la chair et le sang Mais contre les dominations Contre les dominations Celui-ci c'est l'apôtre Paul Qui parle aux éphésiens Vous savez ces passages Il avait dit Dans beaucoup de problèmes Là à Ephèse Où il était Ne vous demandez pas Qu'il commence à prêcher Mais je donne Le témoignage et la prédication Je suis évangéliste Amen A Ephèse Il y avait beaucoup De magiciens Et des occultistes Nous devons savoir Qui est occultiste Beaucoup de gens Parle des occultistes Mais sans les savoir Maintenant il leur dit Nous n'avons pas Les combats Contre la chair Ou le sang Mais contre les dominations Mais contre les dominations Qui sont les dominations ? Tu n'as pas à jouer Je n'ai pas La domination Je n'ai pas Quelqu'un peut dire Que la domination C'est quoi ? Et puis Je n'ai pas à dominer Et qui est dominé ? Amen Les dominations Ce qui influence Les domaines clés De la société Les pouvoirs politiques Le système mondial Capitalisme Communisme Religion Socialisme L'éducation La justice Les systèmes financiers Je veux encore Revenir Pour ceux qui écrivent Les dominations Sont les démons Qui influencent Les domaines clés De la société Mais il est Ma démons Il est qu'on influence Il est maintenant Il est un goût Il est la société Amen 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 Que Dieu soit loué Vous voulez qu'on travaille avec eux ? Pardon ? Non Non Bengin Va-t-il 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 on continue comme ça les dominations sont les démons qui influencent les domaines clés de la société le pouvoir politique, le système mondial capitalisme, communisme religion, socialisme l'éducation, la justice le système financier ici ce sont les princes de ténèbres qui sont dans les lieux célestes il n'y a pas de mauvais démons comme ceci ce sont les mauvais démons ils provoquent des pluies destructives des grandes tempêtes sans limite c'est à dire qu'ils ont déjà dominé le monde le système mondial vous trouverez les gens qui disent que nous sommes des capitalistes les autres disent que nous sommes des communistes ça ne vient pas du ciel mais ça vient des démons et toi l'enfant de Dieu ne faut pas dire que tu es communiste tu es sataniste c'est pourquoi on voit beaucoup de gens quand il entre dans le pouvoir on commence à lui imposer des choses à partir des princes qui sont dans les lieux célestes ce sont eux qui dirigent tous les systèmes qui se trouvent dans le monde et leur siège est trouvé au Vatican voyez comment Dieu nous a fait grâce nous qui sommes ces enfants au nom de Jésus tout a renversé ma domination au nom de Jésus on va renverser cette domination ils vont dominer les autres et non toi et vous verrez quelqu'un qui devient directeur dans une telle entreprise il est assis sur son sens c'est Dieu qui l'a placé là-bas il n'a fait aucune source fétiche pour être directeur mais Satan lui envoie maintenant ses disciples pour bien l'asseoir pour que les gens puissent m'être écoutés prends ce livre ces livres vont t'aider à bien l'asseoir et tu vas tuer les premiers fils et ce système n'arrive pas pour mal diriger or le pouvoir c'est Dieu qui le donne il est devenu directeur mais le diable entre dans ce pouvoir et il va le mettre à l'abîmer ce sont les dominations dans tous les pays ils ont déjà dominé dans tous les systèmes ils sont là et dans d'autres religions vous allez entrer dans une église vous passez qu'il prie pour Dieu bien qu'il cite les dieux il y a beaucoup de dieux dans ce monde c'est pourquoi il ne faut jamais être vagabond spirituel c'est le diable il y a aussi des églises qui naissent au jour le jour et ça vient d'ici dans ce temps de la fin il faut rester dans une même église parce que c'est temps il vient d'entrer dans les églises continue contre contre les autorités il parle à mon frère il n'y a pas d'autorité mais quelles sont ces autorités ce ne sont pas les maires de la ville qui nous dirigent ce ne sont pas telle ou telle autre autorité dans le monde de ténèbres il n'y a pas d'autorité dans le monde de ténèbres il y a aussi les autorités l'apôtre Paul dit contre les autorités nous allons les connaître qui sont les autorités les autorités ceux qui se servent des hommes particuliers pour exercer une influence satanique sur les autres par la philosophie la littérature la musique les sciences et l'occultisme les autorités ceux qui se servent des hommes particuliers pour exercer une influence satanique sur les autres par la philosophie la littérature la musique les sciences et l'occultisme ici ce sont les démons qui se servent individuellement chez l'homme pour lui donner un mauvais caractère contre les autres il y a de ces gens quand il parle l'autre il commence à trembloter parce qu'il a l'autorité et vous regardez les yeux semblables au lion il a déjà fait l'alliance avec un tel démon et quand il parle vous tremblotez parce que vous avez peur de lui mais l'autre c'est juste la parole il est de petite taille mais quand il parle les gens sont en train de trembloter là c'est l'homme lui même qui fait l'alliance avec les démons il demande l'autorité pour dominer les autres dans tous les domaines que ce soit en musique que ce soit où celui qui domine et quand il parle les gens l'écoutent et l'apôtre Paul dit nous avons le pouvoir de renverser même ces autorités ça c'est leur travail continue contre contre le prince de ce monde de ténèbres Amen vous savez la signification du prince de ténèbres il est le chef de tout ce qui se fait dans le mal il est grand de tout ce qui se fait dans le mal ça c'est ça la signification du prince de ténèbres les princes de ténèbres sont les démons de haut rang qui se charge individuellement à contrôler des pays des provinces des villes entières et donnant un caractère particulier à la vie des gens par des pensées diaboliques maintenant qu'il n'y a pas de démons dès qu'on a contrôlé ma pays dans ma province moutoua ya moubaïa ici ce sont les démons qui contrôlent le pays et les provinces dans le mauvais qui la province dans toutes les provinces il y a un démon qui contrôle cette province dans le mal et il va influencer un mauvais caractère dans les habitants et vous verrez les habitants qui sont dans la province du cataract ils ont le même comportement quand vous allez aux habitants de kiv et aussi ont un même comportement et ce comportement vient d'où le diable a déjà placé un démon qui contrôlent cette province dans le mal je vais donner l'exemple des congolais au moins celui qui a déjà cru jésus qui l'a déjà brisé et cet homme reflète le caractère de christ mais les congolais même s'il est à l'étranger comment est-ce qu'on le connaît que c'est un congolais et lorsque quelqu'un regarde il dit que c'est un congolais parce qu'il reflète le caractère des congolais et ce caractère vient d'où ça vient du prince de ténèbres que le diable a déjà placé au congol et on l'a déjà placé dans le fleuve congol c'est là qu'il y a les princes de ténèbres qui regardent qui suivent tous les congolais demandez à quelqu'un qui vivait au amatadi et quand le bateau vient de l'europe et ça veut entrer dans le port des matadi si le capitaine qui est en train de conduire les bateaux c'est un plan avant d'entrer à matadi il va libérer la place au capitaine congolais c'est lui qui va faire entrer les bateaux sinon les bateaux va noyer parce que ces princes là n'aiment pas les blancs arrivez à matadi et posez la question aux habitants de matadi ils vous diront et le nom de ces princes il s'appelle mon amas souvenez-vous à quelqu'un qui avait chanté pour lui c'était dans les années 83 ces musiciens allaient chercher le succès suivez-moi ces musiciens allaient chercher la fétiche pour le succès c'était l'époque de Zahiko quand il cartonnait pendant la période de Zahir l'un d'eux est sorti il est allé chercher des fétiches pour bien dominer les autres et le marabout a dit que pendant ce temps que tu cherches des fétiches il y a des autres qui sont allés donc tu as amené le sol là où quelqu'un a piétiné le sable et il a écouté il est sorti quand il est arrivé il a pris seulement là où le marabout a piétiné et il a retourné au marabout et voyez comment ce n'est pas tellement bien il a commencé à faire aussi des fétiches et quand il a tiré le fusil est arrivé sur lui-même il a regardé pourquoi tu m'as fait comme ça dès maintenant tu mangeras tous tes fils et après tu ne dormiras jamais si tu donnes la nuit on va dormir avec toi il a fui l'étaler au fleuve il est allé évoquer cet esprit ils ont négocié il a enlevé cet esprit et il a même sorti l'album et beaucoup de gens ont chanté cette musique sans le savoir c'est une musique qui a cartonné on m'a mis l'esprit de l'ombre pour que je mange mes enfants c'est un démon ils sont en train de pleurer dans le bar sans le savoir il est en train de se plaindre comment il allait mourir mais il commence à adorer cet esprit mon amas et les danses qui dansaient pendant cette époque et cette danse est venue toujours de mon amas nous devons nous séparer de la musique profane il n'y a aucune gloire de Dieu dans cette musique cette musique a possédé beaucoup de gens les gens commençaient à donner même le nom de mon amas c'est les démon qui a déjà retenu les congolais qui n'ont pas Jésus les congolais comment est-ce qu'on le reconnait qu'il va en Europe même au Nigeria comment est-ce qu'on le reconnait c'est à travers les pantalons avec des bagues partout et ils n'ont pas peur et ils ne s'occupent de rien c'est le caractère de ce démon partout là où il va j'ai posé la question au pasteur qui m'avait invité et le pasteur m'avait dit que non c'est la farce des congolais cette mentalité est inclinée dans tous les congolais parce que ça vient de ces princes et même dans les provinces chaque province a ce problème je vais commencer par la province du Katanga vous savez le poste de ténèbres que le satan avait déjà placé ici il est de la jalousie et le tribalisme c'est ça le problème de cette province si quelqu'un vient d'ailleurs et on commence à demander il est de quel tribus ça c'est le comportement des habitants du Katanga pourquoi on l'a mené ici mais nous-mêmes qui sommes ici au moins ceux qui sont en Jésus n'ont pas cette mentalité parce que Jésus les a déjà acheté ceux qui ne sont pas en Jésus c'est leur mentalité ils vont commencer à te combattre même si on te faisait sortir leur frère qu'est-ce qu'il va leur donner c'est l'esprit de la jalousie et le tribalisme ça vient de ce prince on l'a connaît puisque même si le Katanga se déplacer ils cherchent leur frère parce que ça vient de ce prince c'est le prince qui surveille cette province si vous allez dans la province du Katanga cela aussi a ces mentalités et ces mentalités sont déjà données à tous les habitants du Katanga comment pouvez-vous les reconnaître ? c'est par l'orgueil ça c'est l'heure près des fruits à moi qui sois en Jésus c'est l'orgueil même s'il n'a rien il est en train de dendiner et c'est ingéré dans les problèmes qui n'est pas le monsieur et quand il tient à la chose même la chose qui t'appartient peut t'arracher et la polygamie ça dépend du prince de tenebre qui surveille cette province et maintenant dans la vie suivez-moi l'Eglise il ne faudrait pas que quelqu'un te regarde et dise que c'est quelque chose vous avez la mentalité du prince qui surveille votre tribu et ce n'est pas bien quand on te regarde comme ça on voit que c'est qui nous maintenant on revient au message quelle est la voie que l'homme on m'emprunte pour s'adhérer dans la société sans le savoir premièrement c'est ça c'est sur le deuil quand nous avons deuil le satan aussi ça coupe avec d'autres démons avec d'autres sorciers et on va enterrer quelqu'un enterrer quelqu'un ce n'est pas mal aller au cimetière ce n'est pas mauvais mais le retour du cimetière toi l'enfant de l'Eglise de Dieu il ne faut pas se laver et cette coutume vient d'où quand vous vous lavez dans cette eau même si c'est sale même les patrons se lavent toujours dans cette eau quand je faisais la sorcellerie pour s'enrichir ou bien quelqu'un le boulot, le travail ne va pas je vais l'envoyer au deuil et il va se laver le dernier après que tout le monde ait se lavé je vais tirer un pouvoir c'est pourquoi après le témoignage il faut qu'on a une forte prière c'est pourquoi après le témoignage il faudra faire une forte prière et il ne faut jamais se laver surtout la Bible ne dit pas comme ça et les autres disent est-ce que non c'est le seul est-ce que le défunt est sur ce et quand tu es allé l'enterrement est-ce que tu as fait un péché quand vous venez de l'enterrement il faut aller même chez toi il n'y aura rien qui va te suivre ça ne demande pas que après l'enterrement il faut toujours arriver à la maison c'est comme si vous adorez quelque chose qui n'est pas des dieux et le deuxième point toujours au deuil et d'autres familles d'autres tribus après avoir perdu le maman ou bien le papa et après avoir dispersé le deuil la famille restreinte et on dira que seulement les enfants du dauphin qui vont manger il faut éviter de manger ces choses et c'est au deuil là où tous les gens qui viennent ce n'est pas pour exprimer l'amertume mais il y en a qui vient pour capturer les enfants de Dieu et la chèvre que vous allez manger c'est peut-être votre maman qu'on a transformé l'année se termine et à la même date que le papa était décédé l'autre va mourir vous allez vous suivre selon que vous avez mangé cette chèvre il ne faut jamais manger ces choses toi enfant de Dieu et le troisième point dans d'autres tribus quand le papa meurt et on coupe à tous les enfants les cheveux le fait de vous coiffer c'est un principe occulte d'un démon c'est lui qui dit que quand il y aura mort on va vous coiffer les cheveux moi quand mon père est décédé dans l'année 84 je t'ai dit que lorsque le sorcier te dit que tu vas voir si tu n'as pas Jésus tu verras parce qu'il y a aussi la puissance si tu n'as pas quelque chose cette puissance va te toucher mon père est mort en 94 moi j'ai refusé de me coiffer moi j'ai coiffer tous mes frères et il m'a dit que toi qui tu refuses tu verras après un mois j'ai vu et il faut jouer avec les sorciers si tu es dans Jésus ce n'est pas si on te estrangle tu commences à parloter que vous verrez vous verrez si j'ai reçu ce n'est pas ce que tu n'avais rien j'ai reçu ce n'est pas ce que tu veux l'on va te engager si on te estrangle il faut chercher Dieu il faut chercher la face de Dieu si tu avais Jésus personne ne pouvait te engager Il m'a dit que Et pendant sept mois J'avais déjà grandi dans la sorcellerie Et mois après Et mois après Nous sommes sortis avec mon ami Celui qu'on appelait Bifalo Nous sommes sortis dans le boulot J'ai l'invité chez moi Nous sommes arrivés sur l'avenue du marché Dans la commune Kenya Mon papa venait Un mois dans le sol Avec son costume il venait J'ai commencé à souler Et j'ai eu même la chair de poube Et mon ami m'a posé la question C'est quoi mais j'ai dit qu'il regarde Et il était aussi un grand sorcier Il a fait entrer Mais toi tu vas seulement serrer Mais toi tu vas seulement serrer Mais toi tu vas seulement serrer J'ai mis ça J'ai mis ça Mon ami Bifalo était un grand sorcier Il pouvait se mettre sur le sol Il s'enfonce Et puis il va sortir ailleurs Je ne peux pas donner son problème ici Mais je parle de mon public J'ai dit de ce problème Parce qu'il est déjà décédé Et nous sommes approchés Et mon ami a fait entrer encore la main dans la poche Elle a fait sortir une poudre et l'a jeté aux yeux Et quand il est tombé C'est maintenant la tente qui apparaît Et qui a commencé à tourner Et les gens pensaient que c'était la tension Elle a fait tomber Et l'œil est sorti Et elle est restée Elle est restée comme ça Elle va les poissons salés Et elle est restée pour du bon comme ça Et jusqu'à ce jour Je ne sais pas Qu'est-ce que ses frères l'avaient fait Et c'est le jour J'ai cru que vraiment La mort n'existe jamais Donc c'est la mort Les mauvais sens C'est Dieu qui garde Ou bien c'est celui qui va C'est l'homme Qui a le pouvoir Qu'il arrive sur la tombe Il prend la poussière Et vous voyez la figure du dauphin Et c'est à partir de ce jour-là Je crois que j'ai cru que les dauphins existent jamais Et toi qui rêves les morts Tu dois avoir les pasteurs pour qu'ils prient pour toi Ce sont les sorciers Convient pour qu'on te sépare Et puis quand tu rêves le chien te chasse Pendant le rêve Et quand ce chien va te mordre Et le matin vous allez vous réveiller Et cette maladie Il ne faut jamais aller à l'hôpital Il faut voir le pasteur Il va prier pour vous Et quand vous rêvez le chien Il faut voir le pasteur Puisque ce chien là Donc c'est l'esprit des morts Qui vient te combattre Et le deuxième point Et quand vous voyez le troupement des chats Qui sont en train de miauler Sachez bien qu'il y aura une tête d'une grande personne Qui va tomber Ça veut dire Ça veut dire que ces chats sont en train de fêter Parce qu'il y aura une grande personne qui va mourir Amen Là ce sont les voix Comment les gens s'adhèrent dans la soncelerie Sans les savoir Et un autre grand point Il y a dans d'autres tribus On réserve un nom Lorsqu'il y a le premier nez Le deuxième nez c'est un garçon Et le troisième La troisième qui va n'être ici C'est une fille La quatrième qui va n'être On a déjà réservé un nom Et ce nom là de la coutume Ce nom vient du prince de tenebre Celui qui donne ce nom Et quand vous lui donnez ce nom La nuit ils vont faire la fête Ils vont se coaliser On va prendre cette fille On va là avec elle Et il y aura toujours le même caractère Que ce démon là Et les signes que vous allez voir Elle sera très gâte Elle sera orgueilleuse Donc la fille va dominer sur ses frères Et même les parents Parce qu'il y a l'incarnation Du pouvoir de ce démon Et quand on ne lui donne pas ce nom Le démon va se fâcher Et la vie de cette fille Elle ne sera pas bonne Elle sera très maladive Donc quand elle tombe malade Elle va vous appauvrir Jusqu'à ce que Tout l'argent puisse partir Et puis elle soit élevé Cet démon va se fâcher Parce que vous ne lui avez pas donné le nom Et il n'aura pas facilement le mariage Même trois filles Et les garçons qui vont naître Ils vont compliquer la vie de cet enfant Et les noms des jumeaux Ce n'est pas mauvais Mais nous devons tirer attention J'ai vécu la sorcellerie de ces jumeaux Et quand vous mettez au monde deux enfants C'est une bénédiction des dieux Il ne faut pas vous précipiter De prendre toujours le nom des jumeaux Ce n'est pas qu'ils vont mourir Et le pasteur qui m'a délivré Ses premiers fils sont les jumeaux Ils n'ont pas le nom des jumeaux Mais ils ont déjà pris un mariage Il a refusé de donner ses noms Et mon patron aussi sa femme Et mon patron aussi sa femme était Et il n'est pas ça Et il était en train d'utiliser Plus souvent ces noms là Il était en train d'utiliser plus souvent Les noms des jumeaux Et il faisait ça à chaque fin du mois Quand la lune apparaît Elle va prendre le pain Elle met au cou Et elle s'empoudre tout le visage Elle fait les cérémonies occultes De son nom Nous on pensait que c'était de la blague Un jour il y a des gens Qui donnent le nom Quand il met au monde Il prend le nom d'une autorité Et lui donne par intérêt Une maman a accouché un bébé Et il est venu là où je travaillais Et il a fait du désordre Il a dit que faites-moi entrer J'ai donné le nom à la maman Son désir était de lui faire entrer Pour qu'il présente à la maman le bébé Que je vous ai nommé Est-ce que vous me suivez ? A 14h la maman suivit le bruit Que la maman pleurnichait Et m'a envoyé de faire entrer sur la maman Et je fais appeler la maman On a présenté le bébé à sa maman On a présenté le bébé à la maman Que je vous ai donné de l'or La maman était en pleine cérémonie La maman était en pleine cérémonie Avec des poudres comme un cacheur Elle a dit que pourquoi tu m'as donné l'or Puisque nous nous sommes des jumelles Elle a dit que c'était un problème Je vous ai dit que le sorcier a aussi un pouvoir Quand il te dit quelque chose ça va t'arriver Elle lui a dit qu'il ne faut pas donner le nom Mon nom nous nous sommes des jumelles Il faudrait qu'il y ait des jumelles pour nous donner les noms Et elle a sorti 700 dollars et lui a donné 5 sacs de farine on lui a donné Et les pièces d'épargne on lui a donné On lui a donné aussi la bière On l'a mis dans le véhicule Et il va faire la fête pour mon homonyme Nous sommes arrivés au niveau de la poste Pour qu'il prenne le bus vers Kenya Et arrivé il a regardé le bébé Il était déjà décédé Il est devenu noir comme s'il a reçu le coup de foudre Et nous nous sommes étonnés avec les militaires Et la maman a commencé à pleurer Et j'ai dit que rentrons pour expliquer à la maman ce problème Nous sommes arrivés dans la clôture Et la maman lui a dit que qu'est-ce que je t'ai dit Pourquoi tu m'as nommé sortir avec votre fils Et je ne sais pas ce qu'il est allé dire à son mari Et la nuit comme la maman n'avait pas de bébé Et j'ai entendu dans sa chambre noire J'ai entendu comme s'il y avait un bébé qui pleurait Je suis allé regarder à travers la fenêtre Il a déjà tenu le bébé au pied et le présenté au démon Et le bébé était en train de pleurer Cette maman est rentrée avec le bébé mort Mais on a vu le bébé en train de pleurer Donc ils ont fait l'échange C'est pourquoi on ne peut pas donner le nom à n'importe qui Dans le nom il y a un pouvoir Quelqu'un qui avait la sorcellerie Quand il meurt Lui il meurt et il est mort Mais les esprits sont vivants Vous vous accouchez un enfant Vous lui donnez le nom Cet esprit va sortir et va s'incarner dans cet enfant Et cet enfant en grandissant Il aura le même visage ou la même face Et cet enfant aussi en grandissant Il sera aussi sorcier Quelqu'un ne va pas l'apprendre Mais il va lui-même commencer Cet esprit qui est en lui Et un autre point C'est quelqu'un qui va perdre son mari ou bien sa femme Ne passez jamais aux cérémonies coutumières C'est là où les sorciers travaillent beaucoup à ces cérémonies Et beaucoup de gens ont ce système de fuir à la belle famille Mais il va aux gens Moi si je le savais Et on appelait ça Kaysung Et une femme qui a perdu le mari Même si on n'a pas encore intérêt à son mari Je vais le faire venir et sa famille Nous irons avec elle sur la rivière Lubumbashi Et le démon qui se trouve sur la rivière Lubumbashi On l'appelle Donafishi Donafishi et Mami Wata se diffère Mami Wata n'est pas encore intérêt à son mari Et quand nous sommes arrivés sur la rivière Je vais demander une chèvre On va tuer cette chèvre On va la préparer au bord de la rivière A deux heures du matin Nous allons manger avec les membres de sa famille Et la femme qui a perdu son mari Et le reste on va jeter dans l'eau Et je prendrai maintenant le sang de cette chèvre Je l'ai loin sur son corps Et je commence à m'enlever Elle commence à dire à son mari Qui va convenablement C'est la mort qui nous a séparés Je vais enlever son sous-vêtement Et je vais enterrer au bord de la rivière Toutes les assiettes et les casserole On va les laisser là-bas Mais elle va passer sous mes jambes Ça ce n'est pas la délivrance Elle va bien partir Mais elle ne recommencera plus même à la rivière Elle va rester Mais là où elle est allée Elle est allée avec les démons de Donafishi Elle commence à la protéger Même quand elle entre dans l'église Et ses démons restent dehors Et elle attend Un jour qu'elle sera prise à maresse Par notre mari Et ces démons-là Aura la jalousie Et va tuer ses maris C'est la raison pour laquelle Il y a d'autres mamans Qui ont déjà perdu six maris C'est parce qu'elle est passée Chez Kaisung Et maintenant c'est ces démons-là Qui est en train de manger ses maris Et maintenant il faut passer la cure d'âme Pour le mari c'est très dangereux Je vais te demander ton habit Là où la femme portée Vous savez nous les mariés Nous avons une chemise Quand je ne suis pas là La femme aussi peut porter Et je vais demander aussi Là où ta femme est habillée Après avoir fait les cérémonies Et après avoir fait toutes les cérémonies Je vais prendre juste quelques trucs là Comme le lin Ou bien le coton Et je vais t'inciter d'aller coucher Avec une femme Qui avait déjà couché Deux ou trois enfants Qui est chez eux Ou bien la femme de quelqu'un Et quand vous couchez avec elle Vous lui laissez ces démons-là Et la déboche est très mauvaise Dans tous les ans Ça veut dire Ce sont des fétiches Il y a des femmes Qui ont leur mari Et qui vont aller à côté Vous devez savoir que Lorsque vous arrivez à pratiquer Ce genre de choses C'est très mauvais Du fait que C'est la sorcellerie Ou la magie Il y a un pouvoir Qui va vous faire Qu'à ce que vous ne poussez pas Aller de l'avant Donc Bouchara Si beaucoup vous avez Pas de quoi éviter Pas de quoi sida Il faut pas seulement éviter Les sida Il faut éviter Toute la débauche Et l'autre point C'est le grand point Que les gens Sont en train D'utiliser aujourd'hui Et une fille de 15 ans Ou bien de 18 ans Qui sera avec un papa de 60 ans Et cette prostitution A battu son plein Je vous demanderai Les jeunes filles De vous tranquilliser Ne sois pas très content Et non Il est en train De s'occuper de moi Il me donne De téléphone très cher Je suis resté Avec un rose christien Pendant beaucoup d'années J'ai lu Beaucoup d'ouvrages De rose croix Il y a un livre Intitulé Libère Et on ne voit jamais Ces livres Ça vient de leur maison Amorque Et on ne met n'importe où Quand vous lisez Vous aurez mal à la tête Il y a un chapitre Quand vous lisez Vous commencez à voir Ça se trouve De l'autre côté du livre Pourquoi cette prostitution S'en pleine Dans la rose croix On voit la vie de l'homme Si vous avez une longue vie On va vous regarder dans la main On dira que vous avez une longue vie Et quand vous mélangez les corps Tu lui donnes les années Si tu devrais faire 90 Dans les 90 Tu lui donneras Les 40 Lui ne fait que les gènes Toi tu ne fais que grandir Ces sorcelleries Bans sont pleines Et aujourd'hui Ça domine Les mamans doivent faire attention Avec leurs filles Amen Même si les garçons Dans la rose croix Il y a même des femmes Vous trouverez un garçon de 20 ans Il sort avec une maman de 60 ans Et les garçons le ressort Parce qu'il aime bien manger Laisse ces choses C'est la malédiction Et ça bloque la vie Et ça bloque la vie Que Dieu nous bénit Et dans mon quartier Il y avait une famille de menusiers Dans le monde de l'obscurité Nous sommes retrouvés un jour Et ces menusiers Et ces menusiers donnaient Les requêtes Selon lesquelles Les choses On ne les achète plus Dans les quatre coins De Lubumbashi Et les sorcelleries Qu'on puisse l'aider Qu'on puisse mélanger Les pouvoirs Nous lui avons donné La condition De tuer quelqu'un Immédiatement Dans sa maison Maman suivait Même quand je parle J'ai de l'amertume Dans mon cœur Ça me fait très mal Parce que c'est mon ami Qui était décédé C'est mon ami Avec qui on jouait le foot Il est décédé Comme une bête À trois heures du matin Tous les sorciers De la ville de Lubumbashi Ont donné leur sang Et ils ont écrit Son nom Le nom de celui Qu'on va tuer Lui était pendant le sommeil Et l'église Soyez Si vous êtes branché Dans les choses de Dieu Même si on est mené Dans le camp de l'obscurité Ça ne va pas tenir Parce que quand tu dors Tu ne sais pas Ce qui se passe Dans le camp de l'obscurité Pour que leur oeuvre Puisse aller de l'avant Il n'y a pas de bénéfice Sans sacrifice Même dans les choses De Dieu Si il n'y a pas de sacrifice Il n'y aura pas de bénéfice On a cité les noms De notre ami Et demain À neuf heures Il va mourir Les matins Nous sommes allés Même à l'école Et là où il était À l'école Il a commencé A sentir mal au ventre Il est rentré Il est rentré À la maison Il a même fait Les matins Qui il a bu Il est allé dormir Pour que le médicament Puisse travailler Mais il est décédé Pendant le sommeil Ça veut dire On a visé Une bombe Dans le monde De l'obscurité Et il a même Quelqu'un Qu'on a vu Les matins Même quand il est allé À l'école Donc le sorcier N'attend pas Les nombres D'années Peut-être Même immédiatement Nous sommes Pendant le mois d'octobre Les sorciers Commencent à préparer Les rapports Pour l'amener À l'Odja Et on n'amène pas Les rapports Pour le message Toujours avec quelque chose Ça c'est une période Qu'il faut chercher Dieu Il faut beaucoup prier Et notre frère Est décédé Et je ne suis même Pas parti à céder Et les gens De ma famille Ont commencé à dire Que ton frère Ton ami est décédé Et toi tu es En train de circuler Je suis arrivé Là où il était Sur le lieu On était Et je n'ai pas vu Quelqu'un Et j'ai vu Une branche Du banani Et les gens Estent-ils en train De pleurer Moi dans mes yeux Je ne vois rien Je suis rentré Encore à la maison Je me suis assis Et je suis encore Reparti Et les sorcelles Ne tuent pas Mais déplacent L'homme Dans le monde Réel On le met Dans le monde Comme ça Quelqu'un Qu'on avait besoin Pour le faire travailler Dans la sorcellerie On l'a juste Enlevé De ce monde Quand je suis allé Derrière Sur le goyavier Je l'ai vu Attaché Sur ce goyavier Et ses oncles paternels Mon chassé M'ont fait les doigts Et je suis retourné Sans rien dire Demain nous sommes allés La même branche Qu'on a lavé Qu'on a mis dans le cerce On a fait le cortège Lui était derrière Lié Il venait tout doucement Et nous avons enterré Puis nous sommes rentrés La nuit dans le den Lui aussi Il était là Il était en train De regarder Et quand ça va Sortir pour aller Lui aussi Le suit Mais il ne comprend pas Qu'est-ce qui lui est arrivé Après avoir dispersé Après avoir dispersé Les deuils Les sorciers l'ont tenu C'était comme une chèvre Pendant la journée Et on l'ont amené Et on l'ont amené Et puis on l'ont tué Mais là Son frère Qui venait Après lui Et il est en train de mourir Et il est parti Chaque fois Au cimetière De sa père Pour pleurer Et il va arriver Sur la tombe De son frère Il commence à pleurer Il a fait un mois Et dans la sorcellerie On voyait ces choses On m'a donné les plans Dans la sorcellerie On m'a dit Que comme vous connaissez bien Vous ferez ça Vous ferez ça On en a aussi besoin De lui J'ai fait venir ce garçon J'ai dit que tu as le souci de ton frère Et je lui ai dit que tu sais que Ton frère n'est pas encore décédé Il est vivant Il s'est étonné Puisqu'il n'arriverait pas Je lui ai dit Que ce soit le secret Entre toi et moi Il n'est dit à personne J'ai donné un montant Qu'il fallait m'amener Et il a fait le tout Il a eu ce montant Et il m'amener Et je lui ai supplié De ne pas dire à quelqu'un De sa famille Va au cimetière Va chercher la casserole Quand on enterre quelqu'un On met des histoires Sur la tombe Toutes ces formules On m'avait déjà donné Dans le camp de l'obscurité Et il m'a apporté Cette petite casserole Je lui ai dit Va Tu m'amener la poil Sur laquelle On kui la viande C'est la nuit Dans le camp de l'obscurité Il m'a dit Tu m'amener l'eau Il m'a dit Tu m'amener l'eau Il m'amener l'eau Il m'a dit Tu m'amener l'eau Il m'amener l'eau Il m'amener l'eau Il m'a dit sur la poêle, c'est devenu noir et puis il a poussé dessus je lui ai mis la poudre sur les yeux et je l'ai tenu sur la main en lui donnant une branche du bananier c'était à deux heures du matin j'ai fait la prière de ce démon qui surveillait les sorciers et nous a fait entrer dans un autre monde et je lui ai dit que tient cette branche du bananier ne le fais pas tomber et je le tiens on a commencé à avancer tout doucement mon frère, il m'a dit que vous avez réussi mon frère, il m'a dit que vous avez réussi Je lui ai dit que cette branche de bananier, lorsque nous allons arriver, je vais te montrer l'utilité. Et quand nous allions, lui ne voyait pas les avenues telles que ça se présente au niveau de la Kenya. Il croyait que nous étions à un endroit autre. A partir de la cérémonie que nous avions faite, cette cérémonie l'a transportée dans un autre monde. Bien aimé, le sorcier c'est un mauvais, s'il veut te faire disparaître, en un clin d'œil il peut te faire disparaître. Et nous sommes arrivés au niveau de triangle, je l'avais déjà saisi à la main. Et il voyait comment est-ce qu'on était en train de jouer au tamtam dans la sorcellerie. Et lui ne savait pas que c'était dans la sorcellerie. Et les gens descendaient et montaient, ils étaient en train de danser leur danse de katomborio. Et il était étonné, il se disait, qu'est-ce qui se passe ? Et je lui ai dit, si tu vois ton frère, tu seras prêt à aller l'embrasser, mais ne te détache pas de cette branche de bananier. Et après une heure, on était toujours en train de regarder ces cérémonies. Et subitement, c'est son frère qui l'a vu et il a crié Gaston, parce qu'il avait eu son petit peu. Et dans la joie, il a même jeté la branche de bananier pour aller embrasser son frère. Et quand il a embrassé son frère, il est passé dans le vide. Il l'a encore vu pour aller le saisir, il est passé dans le vide. Et à 4h du matin, tous les sorciers ont quitté le monde de la sorcellerie. Et lui était là, en train toujours d'essayer d'embrasser. Et à 7h, les gens allaient au marché, au travail, il était toujours en train de chercher à embrasser son frère. Et quand il est rentré chez eux, il était en train de chanter tout en cherchant à embrasser son frère. Et aujourd'hui, je te dis, il est vivant, mais il est devenu fou. De la dix, le coin basilic, c'est là qu'il est tout en étant fou. Et chaque jour, quand il va de la dix vers le triangle, il fait toujours en train de faire son frère. Et alors, les gens se posent la question, pourquoi il fait cela? Vous voyez comment la sorcellerie détruit? Que quelqu'un ne t'appelle pour aller évoquer, pour savoir de quoi est-ce qu'est mort ton frère, sache que cette personne, c'est l'ennemi de ta vie. Et si toi, tu entres dans la maison d'un féticheur, Et dans le monde des cimetières, on acclame. On écrit ton nom. Et l'heure à laquelle tu es entré dans la maison d'un féticheur. Et qu'est-ce que tu es allé suivre dans cette maison-là? Même si tu es dans l'église. Même si tu n'as jamais confessé, sache que tu as encore ces liens-là. Même si les sorciers veulent t'atteindre, c'est facile qu'ils t'atteignent parce que tu as déjà ouvert cette voie. C'est de la même manière comme l'homme quand il se lève pour accepter le Seigneur Jésus, tout le ciel est dans la joie. Et de la même manière dans la maison d'un féticheur. Et même si tu vas seulement accompagner un de tes amis pour aller chercher un féticheur, sache que le diable vous connaît déjà, il vous accompagne. Même si vous n'avez jamais confessé, sachez que le diable vous a connu à partir de ces jours-là et il vous accompagne. A un certain moment, il y avait tellement de morts dans notre famille. Et nous avons attiré avec ma femme qui était dans la sorcellerie, ma tante paternelle. Et nous nous sommes attirés à cause de quoi? Mon père avait beaucoup d'argent. Et elle a remarqué que c'était papa qui gardait sa famille, que ce soit du côté de papa ainsi que du côté de maman. C'est lui qui gardait bien la famille. Maintenant dans le monde de la sorcellerie, Et elle m'a obligé, elle m'a envoyé en disant, Et elle m'a donné quelque chose qu'on appelle kimpoukichi. C'est cette chose souvent qu'on utilise, on pousse un vent et si tu respiques ce vent qui vient de cette chose-là, tu peux être malade. Et elle m'a donné la mission pour que j'aille trouver les oreilles de mon père. Alors s'il a déjà un problème avec les oreilles, ça sera facile qu'il soit licencié parce qu'il écoute plus. Et dans la sorcellerie quand on te donne une mission il n'y a pas lieu de dire non. Si tu dis non c'est toi qui seras sacrifié. Et quand on te donne la mission, tu dois mettre ta main sur le coeur et t'incliner pour accepter la mission et partir. Et nous avons pris quatre sorciers. Et nous avons pris notre forme que nous avions dans la sorcellerie. Et nous nous sommes envolés pour partir. Et nous sommes descendus dans notre maison, papa et maman étaient endormis sur le lit. L'esprit humain m'est revenu. Et cet esprit-là je ne sais pas si quelqu'un était en train d'intercéder en faveur de mon père, je ne sais pas. Et j'ai regardé que je puisse lui tuer les oreilles. Tous mes frères vont souffrir, ils ne vont pas étudier à cause de moi parce que je vais lui tuer les oreilles. Et dans le monde de la sorcellerie on était en train d'attendre ces oreilles-là. C'était impossible que je rentre les mains vite parce que c'est moi qui allais succomber, soit je serais enfermé dans la prison. Et une intelligence m'est venue, j'ai pris tous les enfants qu'on avait dans le monde des ténèbres. Nous sommes allés dans la maison du fils aîné de notre tante. Et j'ai soufflé un vent, cet esprit l'a saisi et ses oreilles étaient trouées. Et maintenant pour entrer dans le monde de la sorcellerie. Et si on t'a accordé une mission et que tu as réussi à une fête qui est organisée en ta faveur, on t'accorde même une couronne parce que tu as réussi à la mission. Et les mêmes oreilles. Et je me suis retrouvé avec ça dans le monde de la sorcellerie. Et cette tante m'a embrassée, elle était vraiment dans la joie. Le lendemain à 6 heures, vous voyez comment les sorcelleries sont. Et si c'est lui qui t'a visité la nuit, il sera encore le premier à te rendre visite physiquement. Et elle est arrivée chez nous, elle a posé la question à la maman, comment va ton mari ? La maman a dit, il va très bien, que tu puisses l'appeler. Et quand elle parlait avec papa, elle s'est rendue compte que papa entendait normalement. Elle m'a fixé des regards pour savoir quels sont les oreilles que j'avais emporté dans le monde de la sorcellerie. Et à un moment, elle a quitté la maison pour partir. Et papa était inquiet, il se disait pourquoi elle a réagi de la sorte, a-t-elle un problème ? Papa ne savait pas ce qui se passait réellement. Et quand elle est arrivée chez elle, ses petits-fils sont venus pour lui dire que papa n'écoute plus parce que ses oreilles sont bouchées. Et à partir de ce jour-là, nous avons fait un divorce. Elle était tellement énervée et c'était impossible qu'elle puisse me punir. Parce que dans le monde de la sorcellerie, on m'a demandé des oreilles, j'ai apporté des oreilles. Donc c'était impossible qu'on me punisse. Et l'aîné de notre famille, On a décidé, on a décidé, en tout cas, On a dit qu'il y a tellement de morts dans notre famille, Il y a tellement de morts dans notre famille, On a dit qu'il y a tellement de morts dans notre famille, On a dit qu'il y a tellement de morts dans notre famille, Et mon frère aîné avait décidé qu'il y a tellement de morts dans notre famille, J'ai déjà trouvé un féticheur au niveau de Kipushi. J'irai là-bas et samedi, Tout le monde nous devons aller là-bas pour le consulter. Et il s'est décidé de louer tout un bus pour que toute la famille aille à Kipushi, Parce qu'il y avait tellement de morts dans notre famille. Et ce féticheur là était très fort, quand il entrait dans l'eau et il sortait tout blanc, On l'appelait aussi un homme blanc et il était très fort. C'est ce féticheur que nous sommes allés voir. Et notre grand frère, parce qu'il avait beaucoup d'argent, il a organisé même comme une sorte de fête, Et il a dit, c'était mardi, samedi, tout le monde nous devons aller voir ce féticheur. Et nous nous avons pris ce problème, nous sommes allés avec ça dans le monde de la sorcellerie. Nous avons informé tous les sorciers de Lubumbashi pour dire que mon frère aîné veut nous amener vers ce féticheur là. C'est pourquoi le samedi, il doit même en venir une mort d'une personne. Vous savez qu'un sorcier et un féticheur sont issus d'un même père. Ce sont les mêmes personnes. Ils ne peuvent jamais se trahir. Ce sont des gens qui servent un seul royaume. Et nous avons fait une délégation à Minuit pour aller dans le monde de la sorcellerie. Nous nous sommes même rendus à Kipushi, dans la maison de ses féticheurs. Et la force qui utilise le féticheur, il soutient cette force du monde de la sorcellerie. Et quand il s'est réveillé, nous avons commencé à rire avec lui. Et nous avons dit à ses féticheurs, nous sommes de telle famille. Notre frère aîné a voulu venir te voir le samedi. Alors toi-même, tu vas faire des incantations pour la voir dans ton miroir. Que ces choses t'aident. N'essaie jamais d'aller voir un féticheur, même si cela te complique. Même en dernière minute, l'Eternel se lève toujours. Il y a des souffrances que tu peux subir. Ce n'est pas que Dieu voit, Dieu attend aussi son temps pour agir. Ne va jamais chez un féticheur. Vous savez, si Dieu veut visiter quelqu'un. Même si les sorciers se réunissent à 100. Ils mettent des barrières. Tu vas traverser ces barrières-là. Parce que c'est le temps de Dieu qui est accompli. Et le sorcier, si tu as peur d'Eglise, tu lui donnes du poids. N'aie jamais peur d'un sorcier. Si tu veux même faire une activité, tu as peur parce qu'il y a des sorciers dans ta famille. Ils sauront. Si tu fais cela, tu leur donnes déjà de la force. Ce que tu crains, c'est ce que tu élèves. Tu accordes de la force à cette chose que tu crains. Et je donne toujours l'exemple du chien et de l'homme. L'homme a peur du chien. Et même sur une part, si on écrit chien méchant. Si quelqu'un est en train de frapper à cette porte, il frappe avec beaucoup d'attention. Quand il est en train de fouiller. Quand il est en train de fouiller. Quand il est en train de fouiller. Si tu as la peur, tu es en train de mettre des ondes de peur. Et le chien saisit déjà cela. C'est pourquoi il va sentir qu'il y a quelque chose qui ne va pas. Il s'approche pour voir. Et c'est lui qui n'a pas peur du chien. Même s'il entre dans une parcelle où il y a un chien, le chien ne sentira rien dans son corps. Et le sorcier, si tu habites la même maison que lui. S'il sait que tu as tellement peur. Si tu commences la prière. Si tu commences la prière. Il va même faire passer son ombre sur toi. Pour que tu puisses prier avec peur. Il va commencer à bouger des choses pour te déstabiliser. Et tu ne sauras pas prier. Tu vas même t'endormir. Et vendredi soir, j'ai appelé tous mes frères. Et je faisais semblant de les supplier pour qu'on n'aille pas chez les féticheurs. Alors que je savais ce qu'on avait fait avec le féticheur. Et si quelqu'un a la sorcellerie, ne lui faites pas confiance parce qu'il ne vous appartient plus. Le samedi matin, j'ai tellement supplié mes frères. Ils m'ont dit pourquoi tu as peur. Nous avons fait notre voyage pour Kipushi. Et nous sommes arrivés dans la maison du féticheur. Il nous a reçu. Et il a demandé à mon frère d'acheter une assiette et de lui donner un mètre d'oeuf. Un drap avec lequel on enterre les morts. Un paquet de cigarettes fort. Et nous avons acheté ces choses, nous lui avons donné. Et il a pris l'assiette, il a renfermé avec le drap. Il a commencé à fumer. Et le reste du tabac est tombé sur le drap. Il a commencé à faire des incantations sur ces choses-là. Et il a dit, c'est lui qui est en train de vous ensorceller. C'est lui qui vous tue, il est toujours au milieu de votre groupe. Qu'est-ce que vous dites ? Et mon frère a dit, il faut seulement le tuer. Moi j'ai dit, moi je ne prendrai pas le sang de quelqu'un. Moi j'ai tellement refusé. Je n'aimerai pas porter le sang de quelqu'un. Et il a donné à mon frère la hache. Et mon frère a dit, moi j'accepte. Dès que je vais briser cela, cette personne va mourir sur place. Et il nous a appelé tous pour que nous puissions voir celui qui nous ensorcelle. Et après quoi, il va maintenant frapper avec la hache pour que cette personne. Et nous nous sommes approchés pour voir que c'était notre frère qui avait un couteau et le sang était en train de couler de sa bouche. Et nous avons eu et nous avons dit maintenant que tu puisses détruire cela. Et il ne savait pas faire cela. Et le féticheur lui-même a pris et il a brisé cela. Et notre frère avait des jumeaux. Ces jumeaux-là ont fait un accident et tous étaient morts. Et quand nous sommes rentrés de Kipushi, chacun est rentré dans sa voie parce que personne ne voulait rentrer avec notre frère parce qu'il était innocent mais il a été désigné comme sorcier. Et malgré que je me suis déjà converti, quand j'essaie d'expliquer la réalité, ce qui s'était réellement passé, beaucoup acceptent, d'autres acceptent, d'autres n'acceptent pas. Là, je veux t'aider. Le féticheur et les sorciers, ce sont une seule personne. Même si la vie est compliquée, le féticheur verra. Il peut même citer celui qui cause cela. Mais la solution. C'est seulement Christ seul. Ce pouvoir-là de voir, il verra. Et pour te tirer de cette servitude, il n'y a que Jésus. Parce qu'un sorcier est incapable d'aller dans le monde de la sorcellerie, retirer ce qu'on a déjà fermé là, parce que s'il essaie seulement, on va le tuer. Eh bien ! Vous savez que quand quelqu'un entre dans un coma, il voit deux mondes à la fois. si un médecin il me donnera raison c'est lui qui est dans le coma même s'il est en train de regarder même si vous lui faites une pique il ne sentira rien quand vous l'appelez il ne va pas répondre quand vous lui dites voilà telle personne il ne verra pas et il voit comment est-ce qu'il veut quitter la terre s'il va expirer à 19h30 Dieu précède en envoyant des chérubins protecteurs pour escorter son âme et le diable ouvre aussi le monde astral et il sort aussi les démons géants les anges de Dieu à droite les démons à gauche les démons discutent avec les anges nous savons que Dieu est saint cette personne a des incisions ces choses nous appartiennent lorsqu'il va expirer nous allons le prendre parce qu'il nous appartient quand les anges vont regarder cela c'est vrai ils ne vont pas prendre ce corps là maintenant là tu peux nier ces choses mais quand tu seras près de la mort tu vas me donner raison là tu vas me donner raison parce que sur la terre nous n'avons que deux jours le jour de la naissance et le jour de la mort il n'y a pas un aussi mauvais jour comme celui-là et si tu es avec Jésus c'est le jour de joie pourquoi ? parce que quand un enfant de Dieu veut expirer il ne souffre pas tellement parce qu'il voit les anges protecteurs qui sont en train même de chanter des cantiques et qui attend seulement qu'il expire pour qu'ils aillent avec lui même si nous sommes en train de pleurer de nous jeter par terre lui va se reposer et il attend la seconde venue de Christ moi la seconde venue de Christ en dehors de la Bible j'ai connu cela dans le monde de pandémonium le diable a une catégorie de démons qu'il n'a jamais été utilisée il attend au retour de Christ pour les lâcher maintenant et selon eux dans le monde de pandémonium j'étais à l'école de la magie eux ont dit ceci ce Christ qui reviendra maintenant ce n'est pas le Christ agneau le Christ qui revient c'est le lion il ne va pas fouler ses pieds sur la terre il sera escorté par tous les anges de Dieu tous les anges du ciel il viendra avec une autre puissance c'est pourquoi le diable a déjà réservé ces démons là pour le combattre le diable lui-même prépare la seconde venue de Christ pourquoi toi tu ne veux pas préparer cela sers le Seigneur et vous qui soutenez l'oeuvre des yeux avec vos biens c'est à travers cette oeuvre que vous serez enlevé et chacun sera payé en fonction de son oeuvre ne reste pas dans la distraction même si Jésus ne revenait pas aujourd'hui sache que la mort existe il faut que ce jour là l'église est là en train de chanter pour toi que tu ailles au ciel si tu vas au lien de tourment il y a une telle souffrance que la souffrance qui est sur la terre est préférable là il n'y a ni parents ni enfants chacun devant ses oeuvres et vous attendez le dernier jugement et je vais arrêter par ici j'ai eu le certificat de 6ème et cette année là tout le monde chez nous a échoué j'étais le seul à réussir avec 75% vous savez que dans l'ancien temps beaucoup de gens réussissaient seulement avec 60% et papa dans la joie il m'a même offert un moulin et je ne me suis pas séparé de mon ami Farad et il m'a dit allons dans la mosquée je vais te donner des pouvoirs pour que tu domines le moulin le dimanche je crois que je vais vous donner quelques réalités vous saurez si ces gens là prient Dieu ou non même le dimanche il y a le témoignage et je vous dirai d'où vient leur richesse et beaucoup de chrétiens en vit même ces gens là disant qu'ils sont bénis je vous dirai d'où vient leur richesse et quand j'étais gardé du corps d'un ancien premier ministre il y a quelqu'un qui était son ami qui était le représentant de cette église là au niveau du Zahir et à partir de cette personne là je te dirai il m'avait proposé quelques pouvoirs pour que je puisse gagner rapidement et cet argent là c'est un argent qui est entouré de beaucoup de problèmes je te dirai quand ils vont au ramadan qu'est-ce qui se fait après leur retour du ramadan et Faradja m'a dit ceci et il m'a dit quand nous allons quitter de l'école quand j'étais en premier CO et il m'a dit nous allons entrer dans la mosquée je te donnerai quelques pouvoirs pour que tu domines le moulin il m'a donné une bouteille qui était toute blanche mais il y avait une croix rouge et un peu d'eau et il m'a demandé d'enterrer cette bouteille à l'endroit où j'allais placer le moulin et il m'a demandé que personne ne puisse voir pendant que je serai en train d'enterrer et pendant que je serai en train d'enterrer cela que personne ne voit cela et Eglise sachez qu'il n'y a pas un aussi mauvais fétiche que celui qu'on doit enterrer vous qui êtes allé chez les féticheurs si on a pris même vos sous-vêtements qu'on a enterrés sachez que c'est votre vie qu'on a enterré il faut confesser et chercher qu'on puisse briser cela alors si vous avez déjà enterré des choses même devant vos parcelles sachez qu'avec le temps ces choses là vont sortir vont commencer à sacrifier la vie de vos enfants c'est pourquoi les enfants qui sont en ces lieux donnez déjà vos vies au Seigneur pour être protégés de ces choses et il m'a demandé de bosser le temps de me laver avec ça et de verser cela au broyeur et il m'avait donné un cri pour qu'on puisse allumer un moulin il faut allumer le contacteur moi je n'allumais jamais le contacteur je poussais juste un cri et le moulin s'allumait et les jours se sont passés et il m'a dit aujourd'hui je vois que tu n'as pas assez de clients et je veux maintenant appeler des clients moi je croyais qu'il allait se rendre sur la rue pour appeler des gens et il s'est retourné derrière la maison il a commencé à faire des évocations et à la fin de sa prière il a dit c'est en latin ça veut dire Dieu est tout puissant ce n'est pas Dieu tout puissant le Dieu créateur c'est Lucifer parce que Lucifer dans son monde on l'appelle aussi Dieu et après avoir dit cela il y avait une coupure dans toute la commune de la Kenya il n'y avait que du courant chez nous à la maison et les gens se sont assemblés au moulin et à 19h je me suis rendu compte qu'au niveau de la Kenya il n'y avait pas de courant seulement chez nous et je lui ai posé la question quand les gens de la SNL viendront ne vont-ils pas découvrir d'où vient la panne ? il m'a dit ceci ce n'est pas moi qui ai interrompu le courant c'est Mohamed qui a interrompu c'est avec son autorisation qu'il y aura du courant et à 22h30 j'étais tellement fatigué je lui ai dit fais un effort il s'est encore rendu derrière la maison il a élevé sa main il a dit il a fait ceci il y avait maintenant du courant dans toute la commune de la Kenya et si tu le voyais tu ne pouvais pas penser qu'il était capable de faire des choses parce que la sorcellerie est à l'intérieur et sachez que la sorcellerie n'aime pas la lumière telle qu'elle c'est pourquoi nous devons prier tellement pour notre pays en dehors de la mentalité même la sorcellerie qui combat ce pays c'est une sorcellerie destructrice et je veux vous montrer l'extrait de la magie de ces gens si tu as des frères qui sont dans cette religion commence déjà à intercéder pour que Dieu les aide à quitter cette religion et même si vous avez des frères qui sont dans la colita demandez à Dieu pour qu'ils sortent de ces choses regardez s'ils abandonnent ces choses la plupart ne sont pas normaux ce n'est pas qu'ils sont fous ils deviennent insensés c'est à cause du cordon qu'ils portent quand ils célèbrent la messe le premier signe tu le verras qu'il a des respects exagérés vous le verrez qu'il est devenu comme un insensé c'est à partir de ce cordon que sa vie est liée vous le verrez toujours il est seul il cherche à méditer et il est toujours en train de chercher à être seul c'est à partir de ce cordon là nous voulons prier ne sois pas pressé pour quitter demain c'est une pause dimanche nous allons entrer dans d'autres profondeurs et je veux vous dire comment est-ce que j'ai eu le troisième oeil je me suis rendu du côté de Malemba au lieu d'avoir un seul oeil j'en ai eu huit ces huit yeux étaient au niveau de la poitrine s'il y avait seulement des ombres je pouvais vous montrer même les cicatrices je pouvais tout voir avec ces yeux là je vous parlerai également des incisions d'où viennent les incisions de Dieu ou bien du royaume du diable et le pacte d'amour il y a des gens qui ont déjà fait des pactes d'amour il y a des gens qui se mettent sur ces pactes là ça c'est la partie de dimanche que nous allons voir maintenant nous voulons entrer en prière si tu as déjà fait ces pactes attends le dimanche tu vas découvrir les secrets qu'il y a derrière ces pactes et tu pourras voir l'homme de Dieu pour confesser ne sois pas pressé pour quitter avec de tels témoignages il faut rester pour beaucoup prier rendez-vous dimanche rendez-vous dimanche que mon Dieu vous bénisse que Dieu vous bénisse merci merci Merci.